10 fesses époustouflants sur Robert Dussé qui vous laisseront pantois. Préparez-vous à être émerveillé par l'incroyable parcours de Robert Dussé. Point numéro 1 Né le 4 janvier 1972 à Bangui, la capitale et la plus grande ville de la République centrafricaine, il fêtera son 51e anniversaire en 2023. Originaire d'un pays enclavé au cœur de l'Afrique centrale, sa patrie est bordée par le Tchad, le Soudan, le Sud-Soudan, la République démocratique du Congo RDC, la République du Congo Congo-Brazzaville et le Cameroun. Préparez-vous à une aventure palpitante à travers diverses cultures et un voyage à couper le souffle. Numéro 2 Dans la vingtaine, Robert Dussé s'est lancé dans un parcours académique captivant, s'immergeant dans les écoles de la République centrafricaine et du Congo-Brazzaville. Il s'est plongé dans la théologie et la littérature au cours de ses années de formation avant d'élargir ses horizons pour embrasser le monde profond de la philosophie. Cela fait exactement 24 ans que Dussé a obtenu son prestigieux doctorat, consolidant ainsi sa réputation de personne brillante et intellectuellement douée. Numéro 3 Robert Dussé est un croyant passionné du Christ. Il a entamé un parcours remarquable en tant que séminariste au séminaire Saint-Paul de Bangui où il a exploré l'appel divin à servir en tant que prêtre catholique romain. Guidé par la voix du Seigneur, il a embrassé son destin avec une foi inébranlable. En outre, Dussé a trouvé un réconfort et un but en tant que frère francissant, enrichissant sa quête spirituelle en tant que membre dévoué de la communauté catholique des Béatitudes. Point numéro 4 Robert Dussé est un professeur de philosophie politique captivant et un cantien convaincu. Il se pen sur le domaine de l'esprit, de l'épistémologie et de l'éthique en explorant les philosophies contemporaines. Spécialisé dans les questions complexes de la paix, de la résolution et de la gestion des conflits, il éclaire le monde par ses publications perspicaces telles que Peace, Ethics and Politics, Armed African and Democratic Challenges et Rule of Law and Freedom in the Political Thought of Kant. 5. Pendant huit années impressionnantes, de 2005 à 2013, Robert Dussé a joué un rôle crucial en tant que conseiller diplomatique du président Forniassin Bé. Avec un intérêt particulier pour les affaires étrangères et les relations internationales, il a guidé le président de manière experte. Avant cela, il a fait valoir ses compétences en matière de médiation en tant que médiateur spécial pour l'Afrique auprès de l'estimée communauté de Sant'Egidio à Rome en Italie en 2004. Point numéro 6 En 2012, Robert Dussé a été nommé chevalier de la Légion d'Honneur par l'ambassadeur de France au Togo. Le titre de chevalier de la Légion d'Honneur est la plus haute distinction française, tant militaire que civile. L'ambassadeur de France a décrit Robert Dussé comme un ami de longue date de la France, un diplomate, un philosophe, un écrivain prolifique et l'un des experts du continent africain. Il a notamment été reconnu à plusieurs reprises comme l'une des 100 personnalités les plus influentes du continent par le très estimé magazine New African. Numéro 7 Robert Dussé est un homme politique togolais charismatique qui occupait pendant 10 ans le poste de ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine. Chargé des relations extérieures du Togo, y tissent des relations diplomatiques depuis 2013. Préparez-vous à plonger dans le monde fascinant des affaires internationales avec ce ministre chevronné. Point 8 Robert Dussé est le négociateur en chef des Caraïbes et du Pacifique ACP et le président du groupe central de négociation ministérielle pour le nouveau partenariat ACP-UE. Le groupe ACP-UE étudie les possibilités de partenariats futurs entre 79 pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ACP et l'UE. Robert Dussé est le maître d'œuvre de la négociation révolutionnaire des ACP qui a ouvert la voie à des possibilités infinies aux côtés de l'Union européenne . Point 9 Robert Dussé a participé à des rencontres internationales prestigieuses telles que la conférence de Munich sur la sécurité. Il a mené la charge pour la paix et la sécurité au Togo. Il a le fer de lance de réformes transformatrices visant à améliorer le climat des affaires au Togo, à rationaliser l'enregistrement de la propriété et à améliorer les marchés publics. Point 10 Robert Dussé plaide avec passion en faveur d'une organisation des Nations Unies plus forte reconnaissant que l'Afrique est toujours aux prises avec une pauvreté persistante. Il estime que des organisations comme l'ONU sont cruciales pour résoudre ce problème urgent. Robert Dussé insiste sur la vision de l'agenda 2030 de l'ONU d'un monde où les droits de l'homme, la justice et l'égalité prévalent. Notamment, le plan national du Togo s'allie sur cet agenda visant à transformer la nation en un pays à revenus intermédiaires. Selon Dussé, le Togo s'est engagé à améliorer la qualité de vie de ses citoyens et à éradiquer la poche de pauvreté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...